yo youtube c'est blacky on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'IA donc pas plus tard qu'hier Tuki a publié un communiqué qui liste toutes les améliorations qui ont été apportées à l'IA donc cet article ayant été traduit par mes soins je vais vous donner le contenu de cet article et bien sûr si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner allez c'est parti pour la traduction de ce qui est à retenir de StarCycle donc l'IA sera capable d'évaluer les caractéristiques de l'adversaire qui appelle le pick and roll afin de défendre de manière adaptée donc par exemple vous êtes en 1v1 contre les Grizzlies et vous demandez un pick and roll avec Lonzo Ball et bien Marc Gasol lui laissera de l'espace en sortie d'écran pour éviter la pénétration à l'inverse vous demandez un pick and roll avec Steph Curry Gasol va le coller en sortie d'écran pour empêcher le shoot d'accord et de manière un peu plus générale l'IA s'adaptera aux tactiques que vous utiliserez par exemple vous appelez une ISO avec Westbrook le marquage sera plus serré sur George pour éviter que vous lui décaliez le ballon et qu'il prenne un shoot ouvert que sur Robertson étant donné que c'est un attaquant qui a un volume de jeu beaucoup moins important autre petit détail par rapport aux désolations suivant le joueur qui demande l'ISO son défenseur et où l'ISO est demandé les quatre autres joueurs vont se positionner à des endroits stratégiques dont des endroits différents donc ça permettra aux joueurs de jouer les mismatch et les duels de manière générale dans les meilleures conditions par rapport aux joueurs que l'on contrôle comme vous pouvez le voir sur ces images Touquet a aussi amélioré la défense par rapport à la qualité des joueurs donc je m'explique un kawaii Leonard aura beaucoup plus de facilité à lire les passes et à les intercepter comparé à un joueur comme Arden qui est beaucoup moins réputé pour sa défense dirons-nous donc cette année il y a on le sait été complètement pété en défense je parle notamment pour le pro m mais c'est aussi vrai en 1v1 au niveau des interceptions c'était vraiment la fête du slip donc si ce principe s'applique aux bottes à 55 de général si les bottes en pro m ont toujours 55 de général ça voudrait dire qu'on pourrait enfin faire des passes à l'intérieur et sur des coupes sans perdre automatiquement le ballon donc ça c'est une supposition c'est ce que je déduis de l'article mais ça ce sera à vérifier une fois qu'on aura le jeu on passe maintenant un système d'aide qui a été rajouté dans Touquet 18 donc apparemment pas mal de gens se sont pleins qui ne savaient pas quoi faire en défense comment se placer etc du coup Touquet a ajouté un système de coach en défense intitulé communication défensive pour nous dire que faire défensivement avec le joueur que vous contrôlez donc en fait ça se traduira comment vous aurez tout simplement des messages au dessus de la tête du joueur que vous contrôlez vous disant quoi faire quand voilà on vous posera un écran etc etc donc ça ça peut être très très intéressant pour les gens qui connaissent pas le basket et qui ont envie de découvrir ça au travers de Touquet on passe maintenant les gens une très grande nouvelle pour le Pro-AM il sera possible de passer en défense de zone via l'interface de Touquet et non plus manuellement fini les kits on poste attire la rigaud et les flèches qui vous disent d'aller dans tous les sens donc ça c'est une excellente nouvelle pour ceux qui comme Mathiem et moi utilisent ce système et d'ailleurs je vous le recommande contre des équipes qui utilisent beaucoup le pick and roll deuxième grande nouvelle pour le parc et le Pro-AM en particulier les pick and roll ont été retravaillés donc concrètement suivant la direction dans laquelle vous allez mettre votre stick quand vous êtes en défense vous allez pouvoir sortir plus ou moins rapidement de l'écran qui vous est posé tout dépendra aussi de la vitesse à laquelle vous allez taper dans l'écran et du joueur qui vaut le pose concrètement ça c'est un patch en fait pour tous les joueurs donc tir en délite et playmaker principalement qui utilisait abusivement les écrans des rebondeurs jusqu'à trouver une position de shoot ouverte donc ça c'est une très bonne nouvelle on quitte maintenant le mode ma carrière pour parler des différents systèmes de jeu proposés en my team donc comme annoncé dans ma vidéo précédente vous devrez adapter votre roster au système de jeu choisi sous peine d'avoir des joueurs moins performants donc c'est à dire que vous pouvez pas jouer avec kobe iverson carmelo dans la même équipe et vous attendre à avoir une équipe qui tourne à 100% j'ai choisi de ne pas vous traduire les huit systèmes de jeu pour la simple et bonne raison que ma traduction ne serait pas forcément exacte donc du coup voilà je laisse tout cas faire son job de toute manière on sera bien assez tôt les systèmes de jeu proposés voilà les gens j'en ai fini avec la traduction je suis quand même un petit peu déçu de se communiquer parce qu'il n'y a pas un mot concernant les bottes en pro am donc j'espère qu'ils n'ont pas fait l'impasse dessus et qu'on va enfin pouvoir jouer au vrai basket même quand il ya des bottes bien sûr si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il ya encore plus de contenu qui arrive très vite c'était blacky i'm out peace